Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Yann Sropane. En dessous de cette vidéo, si vous êtes tous abonné, cliquez là sur Abonnez-vous, activez-vous, abonnez-vous, et préparez-vous pour la prochaine vidéo qui va sortir de vous intéresser. Le témoignage que nous allons vous rendre là, c'est le témoignage d'un artiste chanteur, un artiste, il a contraint connu, il suffit seulement que je vous dise qui c'est et vous allez savoir. Mais son témoignage nous a tellement choqué que nous avons bien étudié cela, avant de vous le raconter aujourd'hui. Alors c'est une bénédiction pour vous de recevoir ce témoignage maintenant. Soyez prêts, soyez prêts ! Ah, le témoignage a maintenant sorti de notre bouche. Let's go ! Bien, marchons un peu. Mes frères et soeurs, est-ce que vous savez que le milieu du showbiz là, c'est-à-dire le milieu de la musique, le showbiz, tout ça, est-ce que vous savez que c'était un milieu très difficile et que les artistes chanteurs là, les artistes que vous voyez à la télévision qui chantent, qui vous font plaisir là, ce n'est pas toujours facile pour eux. Est-ce que vous savez ça ? Il faut que quelqu'un vous dise quand même la vérité. Ou bien, il faut que quelqu'un vous dise quand même la vérité, n'est-ce pas ? Oui, eux-mêmes là, ils ont besoin de quelqu'un même qui va parler à leur place. Parce que les gens, parce que quand ils racontent ça, c'est une dimension. Il y a ce qu'on est là pour vous dire qu'effectivement, pour réussir dans la musique, c'est très difficile. Qu'est-ce qui n'est pas dû même sur la tête là-même ? Qu'est-ce qui n'est pas dû ? Ça veut dire que, il y a des gens qui ont des talents. Il y a des gens qui ont des dons même. Tu vois, le gars, il sait chanter. Il peut te créer même deux albums par jour. Oui, oui, il peut tout faire. Mais, ça ne réussit pas chez lui. Il ne sait pas comment il va faire pour s'en sortir. Parce que le milieu du showbizah, c'est un milieu franchement difficile. Très difficile. Ah ! Et voici que cet homme qui va nous raconter son histoire, va lui aussi rencontrer de tels problèmes. Quand il est arrivé, oui, quand il est arrivé, dans le milieu du showbiz, il a trouvé des gens qui étaient déjà là. Est-ce que, oui, il a trouvé des gens dans le milieu, comme vous ? Vous allez forcément trouver des gens qui sont déjà là, qui chantent déjà, n'est-ce pas ? Ah ! Et quand il a trouvé des gens qui étaient là, il a demandé comment ça se passe, tout ces choses ? Comment faire pour percer dans le milieu ? Est-ce que moi, je suis dans le milieu du showbiz ? Moi, je ne suis pas dans le milieu du showbiz, je travaille. Moi, je suis un informaticien, je travaille. Ma chaîne, c'est Nyangor Company. Nyangor Company, c'est le fond de Dieu, tout simplement. Pourquoi j'étais écouté sur Nyangor Company ? Je suis là-bas, je travaille activement, même là-bas. C'est ma chaîne. Ça, c'est un don de Dieu, Nyangor Company. Donc, je ne suis pas chanteur, je ne suis pas dans le milieu du showbiz pour savoir clairement ces choses. Mais quand il nous a raconté toutes ces choses, nous avons compris beaucoup de trucs. Compris beaucoup de trucs, les frères et soeurs. Soyez prêts. Soyez prêts. Soyez prêts. Voici ce qu'il a dit. Il dit qu'il arrivait dans ce milieu-là. Les grands qu'il a trouvés dans ce milieu-là. Qu'il leur a posé la question de savoir comment percer dans le milieu du showbiz. Voici ce qu'ils lui ont dit. Ils lui ont dit, pour percer dans le milieu du showbiz, il faut faire des sacrifices. Mais quels sacrifices ? Moi, je ne suis pas prêt à faire tous les sacrifices. Je ne suis pas venu dans le milieu du showbiz pour regarder les autres prospérer. Moi aussi, je veux prospérer. Comment je fais ? Ah, comment je fais ? On lui dit, OK. Puisque tu veux savoir comment ça se passe, il faut savoir qu'ici, pour réussir, il faut forcément faire recours à l'occultisme. On va être directe avec toi. Il faut forcément faire des sacrifices, des gens, des sacrifices. Il faut vraiment les sacrifices. Tu vois, tu vas voir les féticheurs, les marabouts, toutes ces personnes-là pour qui t'aident à avoir le succès. En fait, tu dois travailler avec les esprits. Tu vois ? Voilà. Il dit, mais si c'est pour travailler les esprits là ? Où est le problème ? Pas de problème ? Moi, je veux avoir du succès. Et celle-là, ce tombe s'est lancé dans la quête pour qui ou quoi à l'occultisme. Il cherchait maintenant des occultistes, avec qui il allait baptiser pour avoir son succès. Et il est allé voir une femme féticheuse, mais féticheur. Et cette femme-là lui a dit, nous allons offrir un sacrifice aux esprits. Eh, le sacrifice, ce que tu dois ouvrir un sacrifice là ? Ce sont deux moutons. Ah ! Il n'y a pas de problème. Il a emmené deux moutons et ils ont fait ces moutons-là un sacrifice. Et quand ont fini le sacrifice là ? Vous savez ce qui s'est passé ? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé ? Ok. Le sacrifice, la femme l'a dit que les esprits ont refusé ton sacrifice. Les esprits ont refusé ton sacrifice. C'est ce qu'il nous a dit, hein. Après ça, il est tenté de se lamenter, dit, mais ah, qu'est-ce que je peux faire ? Il dit franchement, les esprits ont refusé. Il a tout essayé, ça n'a pas marché. Il allait voir un autre féticheur. Et ce féticheur lui a encore demandé de faire ton sacrifice. Il passe de sacrifice en sacrifice, de sacrifice en sacrifice. Un moment donné là. C'est ce qu'on leur a demandé de faire. Ça va vous étonner, hein. 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 Si vous êtes en train de manger là, mettez pause en même temps. Si vous avez peur là, commencez déjà à prier. C'est la personne qui parle là. Elle chante bien. Elle a du talent, mais elle n'a pas du succès. Elle n'arrive pas à prospérer. Son rôle, son travail ici, c'est de chercher un retour en contact avec le diable. Ou encore les esprits, le mauvais esprit, pour avoir la gloire. Est-ce que vous voyez ? Pour être vu. Et c'est ce que l'on doit présenter. La prochaine personne qui va aller voir, le prochain petit chien qui va aller voir là. Ce petit chien va lui demander de faire. Ce petit chien va lui dire, pour avoir ton succès là, voici ce que tu dois faire. Tu dois dormir pendant un moment au cimetière et tu dois être nu. Tu dors nu au cimetière. Nu au cimetière. La nuit, tout le monde à la maison est en train de dormir là. Lui, il est au cimetière. Pendant que ses enfants sont à la maison, et papa, et papa là. Papa est au cimetière. Pendant même que ses frères sont en train de dire, « Ah, le prochain sont ses camps, le prochain sont ses camps. » Votre artiste au cimetière là-bas, en train d'augmenter son pouvoir, en train de chercher comment faire pour percer, pour conspérer. Ah ! Ce n'est pas quelqu'un qui nous a raconté. Là, c'est lui-même qui est venu nous révéler ça. Il dit, c'est ce qu'il a trouvé dans le milieu du showbiz-aléon. Et effectivement, c'est ce qui se passait là-bas. Il dit, quand il a fini de dormir dans le cimetière là. Tant qu'il est sorti du cimetière là net, ça n'a pas duré. Ils l'ont mis en prison. Est-ce que vous voyez ? Ce sont tes moyens, est-ce qu'il nous a dit ? Il dit, ça n'a pas duré. Ils l'ont mis en prison. Et quand il est arrivé en prison là. C'est là, il a réfléchi un peu. Pour essayer de voir, mais qu'est-ce qui n'aura pas dans sa vie ? Et il a décidé d'abandonner ses projets de critique. Parce qu'il fait tout là-bas, ça ne marche pas. Donc, il a abandonné tout ça. Et il a décidé de se confier à Dieu, d'essayer du pouvoir. Et c'est quand il a commencé à chanter, mettre Dieu dans sa musique. C'est-à-dire qu'il dit des bonnes choses dans sa musique, mais le nom de Dieu. C'est-à-dire qu'il a commencé à être vu, à avoir vu. C'était mieux. Ça avançait. Et c'est-à-dire qu'il a commencé à être connu. C'est-à-dire qu'il nous a dit, hein ? Après ça, après un bon moment, après avoir jeté pendant un moment, il a décidé d'abandonner maintenant la musique et construire quoi ? Une église pour Dieu. Un temple. Il avait 10 millions dans son compte. 10 millions de francs CFA. Est-ce que vous voyez ? Il a décidé de faire un sacrifice pour Dieu. Il a pris 10 millions là, pour payer le terrain et commencer à construire un temple pour Dieu. Et c'est ça même son témoignage. Il veut devenir homme de Dieu, quelqu'un qui sert à Dieu. Ça veut dire aussi, ça veut dire aussi, que c'est pas toutes les personnes qui se trouvent sur la terre là, qui peuvent facilement entrer dans l'occultisme, qui peuvent signer des pattes avec le diable. Il y a des gens là, qui ont la marque de Dieu déjà sur eux comme ça. Même s'ils ne veulent qu'entrer dans le satanisme, même s'ils ne veulent qu'entrer dans le fétichisme, qu'ils ont qu'elles sont ici. Quand le moment va venir là, ils vont sortir de là. Le diable lui-même va les refuser. Les démons là-mêmes vont les refuser. Parce qu'il y a déjà la main de Dieu sur eux. Et ce n'est que ce Dieu que tu s'appelle marcher. Mon ami, tu te fatigues avec le féticheur. Tu te fatigues avec le diable. Ça ne peut pas marcher là-bas. Il faut forcément que tu viennes sur le chemin de Dieu, pour que ça puisse prospérer. Si tu as tout essayé, tu as tout ça choqué, ça ne va pas là. Il faut savoir que ton chemin n'est pas loin de Dieu. Et c'est Dieu aujourd'hui. C'est là que tout va marcher pour toi. Je continue pour vous abonner à cette vidéo. Ativez la cloche. Laissez un like pour nous faire savoir combien de fois vous avez été étonné. Et même touché. Et nous vous donnons un rendez-vous pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada